Manifesté, il n'y a pas d'intérêt au Sénégal. C'est la constitution de la garantie. Maintenant, si on parle d'affaires du terrorisme, il y a deux procédés qui sont utilisés. Et il y a deux procédés, c'est-à-dire que le terrorisme n'est pas venu à ce que tu as fait avec toi. Et il y a deux éléments réglés et utilisés. C'est-à-dire que nous sommes tous les Sénégalais, mais nous sommes dans un grand ensemble, qui permettra une libre circulation de personnes et de biens. C'est-à-dire qu'un espace CEDEA. Donc, tous ceux qui vivent aujourd'hui, ils peuvent aller à partir du moment où ils déteniront des éléments de justification ou d'identification. C'est l'habitude. Maintenant, ils sont venus à deux procédés. Ce qu'ils disent, c'est l'expression de la frustration des masses. C'est une manifestation. Ou c'est l'expression de la communion des masses. C'est-à-dire qu'un événement au Sénégal, il y a des communions de masses. Appel, Magal, Gamou, Jean-Louis de Beno. Exactement. Donc, aujourd'hui, le 4ème point, socialement, quand nous étudierons les réunies, nous regardons les amortisseurs sociaux. Aujourd'hui, nous sommes en Sénégal, les amortisseurs sociaux qui ont été en Amonde, c'est une amortisseur de plus de dames. Vous voyez les salles de sages et de kilomètres de diners. C'est un amortisseur de ceux qui ont été en Amonde. C'est un amortisseur de tous ceux qui ont été en Amonde. Et je serai laissé des firmes de l'Amonde et je les ai appréciés. C'est ce qu'on a fait. Ah bon? Si. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est un djihadiste. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'identifier. C'est-à-dire que quand on a commencé à parler de forces occultes, on a vu que les Sénégalais s'appellent des terroristes ou des manifestants. Il y a des gens qui ont manifesté parce qu'il n'y a rien. Mais il y a des gens qui ont fait mal. Et la preuve aujourd'hui, il y a des gens qui ont été interpellés. Mais il y a des gens qui ont été interpellés. Il y a des gens qui ont été interpellés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été interpellés. Donc c'est un problème sérieux. Il n'y a pas d'opposants ou d'être au pouvoir. C'est-à-dire que c'est notre pays. C'est un événement heureux ou un événement malheureux. Il y a des gens qui vont aller dans des trains ou des gens qui vont exploser. Mais nous, déjà, nous sommes un pays en majorité de musulmans. C'est-à-dire que c'est un facteur qui joue. C'est un facteur bloquant. Il y a une autre affaire aussi. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est le Burkina Faso. Ce n'est pas une affaire. Blaise Compaoré, depuis qu'il est à la tête de Burkina, est-ce que vous avez entendu un événement majeur au Burkina ? Peut-être qu'il y a des manifestations, des gens qui ont pu les mettre en place. Mais depuis que Blaise a quitté le Burkina... C'est-à-dire qu'un événement majeur, c'est-à-dire qu'il a travaillé. Il y a deux attentats à Burkina. Il n'y a même pas un mois. L'attentat qui a été fait au Burkina, il y a eu plus de 120 morts. Je ne l'ai dit pas. C'est-à-dire que dans la communication, il y a une frange de sécurité, si on ne peut pas le dépasser. C'est-à-dire qu'il y a des communications, pour que vous expliquiez que les gens comprennent réellement, c'est compliqué. Vous allez entrer dans la maison, vous allez entendre les gens, et vous leur dire. Ils prennent cet état comme leur ennemi. Alors que l'état est fait, c'est pour eux. C'est-à-dire qu'il y a un espace où l'état est occupé aussi. L'état ne doit pas laisser les vides. Il n'y a pas la loi sur le territoire. Tout ce qu'on doit faire pour expliquer les Sénégalais. Parce qu'ils sont investis par l'état. Mais Capitaine, il y a des informations. Quand les gens ne doivent pas nous parler, il faut qu'il y ait des informations. Il faut qu'il y ait des informations. L'état le sait. L'état le sait. Parce qu'encore une fois, j'ai parlé des dimensions apparentes de l'état, des dimensions cachées de l'état. Mais Mohamed, il y a des sénégalais. Il y a des camps d'entraînement Boko Arabe. Il y a des certifications. Il y a des offrants pour Boko Arabe. Il faut qu'ils signent avec Boko Arabe. Il faut qu'ils signent avec Boko Arabe des contrats pour qu'ils s'installer les bases au Sénégal. Il faut qu'ils interpellent les gens ici. Ce n'est pas extraordinaire. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut faire aux opposants ou au pouvoir. C'est ce que c'est notre pays. Au sud, il faut qu'il y ait des difficultés. Par exemple, les pays de Gou. Les pays de Gou. Il y a des stigmatisations. Les pays de Mali. Il faut qu'il y ait des difficultés. Il y a des risques. C'est ce qu'il faut. L'armée a commencé à se déployer sur le côté du Sénégal. La gendarmerie, l'armée, c'est évident. C'est évident. Les familles religieuses sont infiltrées. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Les familles religieuses sont infiltrées. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'ils font. Il y a des problèmes. Parce qu'il faut savoir. Il y a beaucoup de choses. Il y a des cohérences. Le débit est éliminé. Le Sahel devient un couloir. C'est vide. Aujourd'hui, c'est le pétrole du Sénégal. Et il y a. C'est ça. Sous-titres par Maaya. Qu'il y a. Légouté. Et il y a. Sous-titrage ST' 501